En réaction à la vue de cette infrastructure, la ministre des Transports, de la Marine Marchande et de l'Aviation Civile, Ingrid Olga Gislanebouka-Babakas, a parlé de l'intérêt de l'emplacement de ce nouveau siège en dehors du port. Puis, l'honorable Maurice Mavungou, président de la Commission économique de l'Assemblée nationale, a témoigné de l'importance de cette infrastructure. Enfin, l'honorable Justice Lalissini, député de Motamba, dans le département du Niari, a évoqué la pertinence des activités menées par Denis Sassou Nguesso dans la ville de Pointe-Noire. La philosophie est celle qui prévaut en matière d'entreprise publique. Une entreprise doit être au contact de sa clientèle. C'est pour ça que certains services de la Direction générale du port autonome de Pointe-Noire doivent être rendus accessibles au plus grand nombre. Donc, vous noterez que dans ce grand bâtiment, on va loger la Direction générale et certains services directement orientés vers le grand public. C'est un établissement public qui doit permettre l'accès à toute la communauté portuaire et tous les citoyens désireux de commercer au titre des importations et des exportations avec l'État congolais, d'avoir un partenaire qui soit facilement accessible. Cette infrastructure que vous voyez répond aux attentes, un, et du personnel, des employés et de la clientèle. Vous savez que quand ça grandit, quand le port grandit, les besoins sont énormes pour satisfaire la clientèle, surtout, surtout, les armateurs et tout. Donc, je vais finir pour dire que tout ceci, ça corrobore bien avec le postulat que les pères du président de la République ont pris, rapporté à nous par Madame la commissaire aux infrastructures de la CEMAC, qui disait, je cite, que le président Denis Sassou Nguesso a été désigné par ses pères comme le champion des infrastructures au sein de la CEMAC. Pas en République du Congo, mais au sein de la CEMAC. En rappel, les travaux de construction du siège social du port autonome de Pointe-Noire, dont la première pierre a été posée par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, en date du 23 décembre 2011, ont été confiés à la société China Engineering Corporation, CGC en sigle, après appel d'offres pour un montant de 17,384,846,738 francs CFA sur financement de l'État congolais. Cette visite présidentielle ouvre les vannes de l'inauguration prochaine de ce nouveau siège administratif encore en chantier.